Bonjour, comment ça va ? Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment je voyais le Bitcoin s'inscrire dans le système financier. Comme vous le savez, j'ai pas fait d'études d'économie, j'ai juste pris un peu de temps pour comprendre comment fonctionnaient les choses. Pour ça, j'ai par exemple eu une conversation avec un pote qui pendant ses études à Carnegie Mellon University, a publié un article sur le développement d'un nouveau langage de smart contract. Plus ou moins en même temps, il s'est fait repérer par Apple qui lui offre un poste au QG à San Francisco. Bref, le mec est solide. Pendant notre conversation, on s'est intéressé au fonctionnement du Bitcoin, aux implications de la technologie et à la question de la dépense énergétique. Donc là, le plan, c'est que vous laissiez un pouce bleu parce qu'après, vous n'allez pas y penser et que vous rangez votre appart pendant que vous écoutez Yannick m'expliquer l'avis. Si tu devais expliquer le Bitcoin, est-ce que tu devrais nécessairement expliquer la blockchain pour que les gens puissent comprendre ? Oui, 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 il faudrait, je pense qu'il faut commencer par là parce que c'est intrinsèquement les deux sont liés dans le sens que le Bitcoin est un peu la première application de la plus grande idée même, de l'idée de blockchain et qui a donc été aussi inventée, enfin ça te chier en fait, lui, il a inventé les deux en même temps, il a publié ce white paper sur le Bitcoin et en fait, dans ce white paper, il y a en fait la blockchain qui est aussi inventée. Et donc oui, les deux sont vraiment liés. Donc, il faudrait commencer, je pense, par la blockchain. Et la blockchain, moi, je pense toujours que le plus simple de l'expliquer, c'est avec une analogie parce que purement technologiquement et avec des mots techniques, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Et donc, souvent, une manière qu'on aime bien utiliser, c'est de penser à un livre qui contiendrait un historique, on peut dire, par exemple, de transactions. Et en fait, ce livre-là, il est distribué à des dizaines de milliers de copies à travers le monde et tout le monde possède donc cette même copie de ce livre. Et tout le monde, en fait, se met d'accord sur le fait que cette copie est la vérité, c'est bien l'historique des transactions. Et ensuite, il y a un mécanisme au milieu, et ça, on va revenir dessus, donc vous avez sûrement entendu parler du minage. Il y a ce mécanisme qui est aussi fait par plein de gens en parallèle. Et eux, de temps en temps, ils vont distribuer une nouvelle page de ce livre et ils vont le distribuer à toutes les personnes qui possèdent cette copie. Et vu qu'on possède tous le même début du livre, à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle page qui est aussi identique, on termine à nouveau avec le même livre. Et donc, très, très basiquement, c'est ça, en fait, l'idée de blockchain. C'est que c'est une manière qui nous permet, qui permet, en fait, à une sorte de, un groupe de personnes complètement dispensées dans le monde, qui ne se connaissent pas du tout, de se retrouver avec une source, enfin, une pièce d'information, dans l'autre cas, un livre avec un historique de transaction, qui est identique. Et ils n'ont pas besoin de se faire confiance pour arriver à ça. Pour toi, si tout à coup, il y a une nouvelle page du livre qui est envoyée, il y a une transaction dessus, sauf que cette transaction, elle dit, Elio envoie 100 bitcoins à Yannick, mais si moi, je regarde et je me dis, Elio, il n'a pas du tout 100 bitcoins, j'ai pas envie d'accepter cette page du livre, parce qu'en fait, ça fausserait tout dans le futur après ça. En l'occurrence, tu serais content. Je serais content, je dirais rien. Non, non, mais tu vois, mais c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui se passerait ? Moi, je dirais rien. Moi, j'accepterais ce livre. Moi, j'accepterais cette page. Mais tous les autres dans le monde, ils diront, ils diront, c'est quoi cette histoire ? Elio, il n'a pas assez 100 bitcoins. Et donc, ils n'accepteraient pas. Et c'est la majorité qui compte. D'accord, donc pour que la page soit acceptée, il faut que 51% des personnes qui participent au réseau, pas les mineurs, les... Comment tu les appelles ? C'est les nodes. C'est les nodes validators. D'accord. Mais du coup, ces nodes validators, qu'est-ce qu'ils ont comme incentive à faire les vérifications ? Tu m'as dit, genre, de maintenir la stabilité du réseau, mais est-ce que toi, tu le fais ? Alors moi, le bitcoin, il y a un moment où je renais le software, oui, sur mon ordinateur. Donc en fait, il suffit d'avoir un software qui tourne, et puis ça vérifie tout seul, en fait. 100%. D'accord. Après, c'est un vrai problème. Mais pourquoi les gens le feraient, tu vois ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et intrinsèquement, eux, ils ont pas de... Eux, leur intérêt qu'ils ont à le faire, c'est parce qu'ils veulent s'assurer que l'historique de cette blockchain, elle est respectée. Toi, si t'es un utilisateur du bitcoin, t'as envie d'être sûr que ça continue à respecter les règles, que t'as envie que ça continue à respecter. Et pour faire ça, ça, c'est ton moyen de le faire, qui est gratuit et qui te coûte rien, entre guillemets, et qui est très simple à faire. Mais t'as pas d'incentive financière à le faire. Ne serait-ce que si t'as des bitcoins, si tout à coup, il y a des transactions illégales, enfin invalides, qui sont acceptées, ça diminue la valeur de tes bitcoins. Bien sûr. Donc, par ce mécanisme, tu vois, t'as quand même un sort d'incentif à faire en sorte que ça respecte. Parce qu'à partir du moment où il y a des transactions froides, les gens, ils vont se dire, ah mais c'est de la merde ce truc, tout le monde va vouloir vendre, et si tout le monde veut vendre, le prix baisse. Et donc, toi, t'es baisé. Ok. Ces transactions, toi, tu vois un numéro de compte, du coup, tu vois le compte X qui est donné au compte Y. Ouais, alors disons qu'il n'est pas forcément... Toi, si tu télécharges ça demain, t'auras pas forcément une belle version bien lisse affichée avec toutes les transactions dessus. Ça, après, il y a d'autres softwares et d'autres sites qui sont ce qu'on appelle plutôt des blockchains, des explorers, qui te permettent d'aller bien voir ça. Mais oui, si tu penses, les données que t'as sur ton ordinateur, c'est chaque transaction qui a été faite, donc t'auras en effet le compte de départ, quelle adresse a envoyé, quelle adresse a reçu, combien de bitcoins et à quelle date, en gros. Et en gros, c'est ça. Est-ce que c'est possible de voir à qui appartient une certaine adresse ? Il y a des entreprises qui se spécialisent dans l'investigation pour essayer de réussir à retrouver quelle personne pourrait être liée à un compte. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que souvent, tu dois quand même venir au bout d'un moment avec du cash pour acheter, par exemple, du bitcoin à quelqu'un. Et souvent, ça se fait à travers des exchanges ou des sites internet où toi, tu fais un dépôt dessus, tu mets par exemple des francs suisses et t'achètes un peu de bitcoin. C'est comme une banque à bitcoin, en fait ? Ouais, exactement. C'est comme le Nasdaq où il y a du trading. Et au bout d'un moment, toi, si tu peux, en effet, sortir tes bitcoins de cette banque-là et vraiment les avoir, toi, sur ton ordinateur. Mais du coup, là, t'as quand même un lien qui se crée entre cette adresse-là où t'as demandé qu'on t'envoie tes bitcoins. Et cette entreprise sait qu'elle te les a envoyés à toi. Et elle, elle a une identité souvent pour toi. Alors, c'est pas toujours le cas. Parfois, ce site ne garde pas forcément des identités pour tout le monde si c'est des petits montants. Mais donc voilà, il faut quand même savoir que, en termes de... Et je le mentionne maintenant, je pense parce que c'est intéressant. Après, on parlera du côté privacy de la chose. Beaucoup de gens pensent que c'est entièrement anonyme, la blockchain, ce qui est le cas dans le sens qu'une fois que t'es sur la blockchain, c'est complètement anonyme. Mais il y a quand même deux points importants. C'est que toutes les transactions que tu fais de ton histoire, elles restent quelque part publiques. Donc si un jour, quelqu'un connaît ton adresse, elle peut quand même savoir toutes les transactions que t'as faites. Et le deuxième point, c'est que souvent, t'as quand même besoin de venir sur la blockchain en achetant des bitcoins, par exemple, quelque part. Et ça, souvent, t'as besoin de ton identité quand même pour le faire. Donc ça, je pense que c'est deux points importants parce que beaucoup de gens les oublient après quand on parle de privacy et puis de criminalité. T'as ces mineurs, du coup, qui écrivent des pages, ils écrivent les transactions qui ont eu lieu. Et ensuite, ils font valider ces pages par les utilisateurs du réseau. Exact. Et pourquoi est-ce que, et eux, t'as dit que c'est mineur, du coup, l'intérêt qu'ils ont à écrire comme des abrutis toutes les transactions qu'ils ont, c'est de se faire récompenser en bitcoin, en fait. Exactement. Comment est-ce que ça se passe ? Donc voilà, ça, c'est la prochaine question. En effet, quand tu reprends l'analogie de ce livre, en effet, t'as des gens au milieu de tout ça qui, au bout d'un moment, distribuent une nouvelle page du livre. Mais la question, on va se demander, en effet, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu vois, ces gens ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Surtout en sachant que ça leur coûte énormément d'énergie et donc indirectement de l'argent. C'est leur coût de l'énergie comment ? Voilà, ça leur coûte de l'énergie parce que le principe du minage, donc le système, comment il marche, c'est que chaque dix minutes, il y a un nouveau bloc qui est produit. D'accord. Et comment ce nouveau bloc est produit, en fait, si tu veux, il y a un sort de, il faut s'imaginer qu'il y a un sort de, une nouvelle énigme qui est genre publiée sur le réseau. Et tous les mineurs, ils se battent un peu les uns contre les autres pour résoudre cette énigme le plus rapidement possible. D'accord. Sauf que c'est une énigme, en gros, qui est mathématiquement très compliquée à résoudre et donc ça demande, enfin, qui n'est pas mathématiquement compliquée à résoudre parce que c'est littéralement l'équivalent de deviner un chiffre. D'accord. Donc c'est comme si le réseau disait, maintenant, il faut trouver quel chiffre, moi, j'imaginais entre un et des milliards de milliards de trilliards. Ok. Et la première personne qui le trouve, elle a gagné le droit de produire le prochain bloc. En gros, c'est ça le processus de minage. D'accord. Et donc, toi, la seule stratégie que tu as, c'est d'essayer aléatoirement parce que c'est un nombre qui est choisi aléatoirement. Ok. Donc il n'y a pas de technique, il n'y a rien d'intelligent que tu peux faire, mis à part essayer de deviner le plus vite possible. Et donc, ils se battent tous l'un contre les autres. Mais ça, ça demande beaucoup d'énergie à essayer de deviner le plus rapidement. Ça leur coûte littéralement de l'argent. D'accord. Parce qu'en gros, ils doivent faire tourner des processeurs. Ils doivent faire tourner les processeurs. C'est des gens qui le font depuis chez eux, justement ? Ou il y a des gens qui... À l'époque, oui. À l'époque, oui. Les gens pouvaient faire ça depuis chez eux. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin, pour garder ce temps de bloc à 10 minutes, il augmente sa difficulté de son énigme. Parce qu'il y a plus de gens qui cherchent, en fait. Par rapport au nombre de gens qu'il y a. D'accord. Donc chaque X nombre de blocs, il regarde en fait quelle a été la vitesse où ils ont été trouvés, etc. Et il va adapter sa difficulté. Donc c'est en moyenne 10 minutes. Ce n'est pas 10 minutes spécifiquement. Parce que parfois, tu as un bloc qui est trouvé en 7 minutes. Parfois en 12 minutes. Ça dépend. Il n'y a pas de vérité. Mais en fait, le réseau s'auto-adapte pour faire en sorte que ce soit tout le temps en moyenne 10 minutes. D'accord. Et du coup, plus il y a une personne qui se sont mise à essayer de résoudre cette énigme depuis chez eux, juste en laissant leur ordinateur tourner, branché à leur électricité chez eux, plus l'énigme était... Enfin, plus le réseau s'est adapté, en fait. Voilà. Plus c'est la difficulty du réseau. Et du coup, il s'est adjusté. Et il a augmenté. Et en fait, on est arrivé à un stade où toi, avec ton ordinateur tout seul, tu vas en fait, tu n'as aucune chance de découvrir ce chiffre. Parce qu'il n'est pas assez puissant, en fait. Parce que toi, en 10 minutes, tu vas peut-être pouvoir faire 1000 tentatives. J'exagère, tu peux en faire beaucoup plus, mais en ordre de grandeur, tu vas peut-être en faire 1000. C'est-à-dire, tentative de trouver le chiffre au hasard. Voilà. Tu vas dire 1, 2, 3, 4. Il va exactement penser à ça. Alors qu'en fait, de l'autre côté, tu as un type qui a genre 1000 petits mignons qui conjurent un, deux, trois, cinq, six, six, un, en parallèle. Et du coup, il y en a forcément un qui va le trouver avant. Et c'est ce qu'on appelle les GPU versus les CPU. Donc, tu as des processeurs différents, en fait, qui sont, entre guillemets, beaucoup moins intelligents, dans le sens qu'ils sont capables de faire moins de choses. Mais ils sont capables de les faire très, très bien et très, très vite. Avec ton explication de « il y a une énigme et tout le monde essaie de trouver la solution à une énigme », ça donne l'impression qu'il y a une seule personne qui va toucher les bitcoins en récompense. C'est vrai ? C'est vrai. Ouais, alors c'est vrai, donc la personne qui trouve le bloc a le droit à la récompense en bitcoin qui est celle actuellement. Donc, il faut savoir que chaque quatre années, elle est divisée par deux, la récompense. Maintenant, ce qui se passe beaucoup, c'est ce qu'ils appellent des « pools de minage ». Et donc, les pools de minage, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui se disent « Nous, on a tous un tout petit peu d'énergie, mais on n'a pas assez pour, en permanence, en trouver assez pour que ça vaille la peine, parce que tu as une trop grosse variance. Donc, toi, si tu fais du minage, enfin, tu vois, si tu essaies de trouver ce chiffre, que tu fais ça pendant un an et que tu n'en trouves aucun, ça ne vaut pas la peine. Mais il suffit d'en trouver un et ça te repaye assez pour un long moment, tu vois. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on se met ensemble et en fait, on divise les gains. Et donc, on contribue tous. Et puis, dès qu'un de nous trouve, on divise les gains par tous les gens qui ont contribué en fonction de ce qu'ils ont fait. Et du coup, maintenant, tu as les grands pools de minage qui sont… Tu fais que chaque dix minutes, en fonction du nombre de tentatives que tu as pu faire pour trouver le nombre mystère, tu vas avoir une certaine somme. Voilà, exactement. Mais du coup, si aujourd'hui, on branchait ce petit processeur ici et qu'on rejoignait un pool de minage, est-ce qu'on pourrait être positif ? Alors, ça, du coup, c'est une fonction qui dépend quasiment uniquement… Alors, tu as deux variables. Tu as le coût de départ d'achat du truc, mais qui… Voilà, tu sais combien il est, mettons quelques milliers de dollars. Mais en fait, l'énorme variable, c'est le coût de l'énergie. Et ça, du coup, en fait, tu ne peux pas te répondre parce que ça dépend uniquement de combien de toits ton énergie te coûte. Et ça, ça dépend de où tu habites. Ça dépend de à quelle heure de la journée tu mines, parce que la nuit, l'électricité est moins chère que la journée. Ça dépend de… Tu vois, si toi, tu habites près d'un barrage et que tu arrives à générer de l'électricité gratuitement, alors oui, tu seras rentable, forcément. Maintenant, si tu habites dans une grande ville, genre à Genève, et que tu mines depuis chez toi, je pense qu'actuellement, tu seras quasiment… Tu seras perdant. Ça te coûtera plus que ce que ça te rapporte. D'accord. Donc, tu n'as pas d'intérêt à le faire. Ok. Ok. Il y a cette question, du coup, de la dépense énergétique qui revient souvent. Beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à l'écologie, ils disent ouais, mais au final, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui sont en train juste de faire tourner des processeurs, qui bouffent une tonne d'électricité, et qui se disent… Alors, on parlera après des avantages du Bitcoin, parce que la question, c'est bien sûr, même si c'est un downside du projet, peut-être que les « upside », peut-être que les avantages, en fait, ils justifient, tu vois, le prix qu'on paye. Mais du coup, ce prix en électricité, est-ce qu'il y aurait peut-être… Est-ce que tu verrais, il me semble que c'est la Chine, à un moment, qui a… Il me semble… Je ne sais pas s'il a interdit les… La Chine a banni le minage de Bitcoin. Le minage, pour des motifs écologiques. En tout cas, c'était peut-être un prétexte. Non, alors ouais, alors ça, c'est vraiment un prétexte. D'accord. Parce que ça ne les intéresse pas beaucoup, l'écologie. J'ai imagine, avec leur petit charbon, là. Voilà, exactement. Non, eux, c'était parce que ça permettait de… Ça leur faisait peur, en termes de… Financièrement, à ce que ça fait à leur currency nationale, et au fait que beaucoup du minage se passait là-bas, et ça permettait à les gens, du coup, de générer des Bitcoins. Et après, c'était quelque chose dont, eux, en fait, la Chine n'a aucun contrôle dessus. Et ça leur faisait principalement… C'était quelque chose qui leur faisait peur, en termes de… Quand tu n'as pas contrôle d'un pays comme la Chine, qui a contrôle sur tout. Absolument sur tout. Surtout à l'intérêt. Enfin, surtout à l'interne. On peut dire, peut-être, dans le monde entier, mais surtout à l'interne. Ça leur faisait très peur d'avoir, du coup, des gens qui gagnaient énormément d'argent en minant en Chine. Et ça, c'est quelque chose qui passe… Qui est complètement en parallèle de leur système financier, tu vois. Mais je pense que l'écologie, du coup, juste pour finir dessus, vu qu'on en parlait, je pense que l'autre… Donc… Est-ce que… Tu vois ces articles partout, le Bitcoin dépense plus que… Consomme plus d'énergie qu'un pays comme le Denmark, tu vois. Il y a des articles là-bas qui étaient distribués dessus. Donc je pense qu'il y a un point que tu as déjà soulevé qui est très important, je pense. Que c'est dur, en fait, de mettre une valeur sur l'utilité qu'une certaine technologie apporte. Et tu vois, si aujourd'hui, l'Internet, ça consomme… Globalement, si tu y penses, ça consomme aussi une quantité d'énergie astronomique en termes de toutes les machines qui sont connectées, etc. Et si on avait eu ces débats là-dessus, à la création au début d'Internet, on aurait sûrement eu les mêmes débats, en fait, qu'on se convient aujourd'hui avec la blockchain, dans le sens où les gens auraient dit « Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'utiliser autant d'énergie avec nos ordinateurs juste pour, tu vois, pour pouvoir écrire du texte alors qu'on a déjà nos machines à taper ? » Surtout qu'au début, Internet ne permettait pas de faire grand-chose. Les gens, en tout cas, pas tout le monde comprenait l'utilité, etc. Et donc, c'est toujours très dur en préavis de comprendre exactement quelle est l'utilité et du coup, de mettre un chiffre dessus. Si on y pense, les jeux vidéo, ça consomme énormément d'énergie. Qui sommes-nous pour dire qu'est-ce qui mérite ou pas cette énergie ? C'est un débat, je pense, qui est déjà compliqué, comme tu l'as dit. Maintenant, quand on comprend bien les mécanismes derrière le minage de Bitcoin, on comprend que le plus important pour les mineurs, c'est d'avoir de l'énergie la moins chère possible. Et dans beaucoup d'endroits, ça veut dire que c'est de l'énergie renouvelable. Parce que ton énergie que tu achètes juste toi sur le marché, elle te coûte cher. Et ça, elle peut venir de plein de sources différentes. Mais toi, si tu as accès directement à une énergie renouvelable, elle est entre guillemets « virtuellement gratuite ». Et c'est ce qu'on voyait beaucoup en Chine. La majorité du minage en Chine se faisait dans des centrales hydrauliques, dans des sources d'énergie renouvelables. Parce que souvent, il y a énormément de... Il y a un problème qu'on a actuellement dans l'énergie, c'est qu'on n'arrive pas à stocker de l'énergie. Nos batteries, elles ne sont pas assez performantes. Ça a toujours été un problème. Et ça l'est encore plus maintenant avec l'énergie renouvelable. Parce que toi, quand tu as du... Si tu as des panneaux solaires, etc., en fait, tu ne le stockes pas, ton énergie. Toi, tu l'utilises ou bien tu le revends sur le marché à d'autres personnes. Mais on n'a pas des batteries capables de stocker assez d'énergie pour que ça vaille la peine, en fait. Il y a trop de soucis à ce niveau-là. Stocker l'énergie, c'est très compliqué. C'est quelque chose... C'est la plus grande problématique qu'on a actuellement. Parce que souvent, on arrive à produire assez, mais le stocker, c'est très très dur. C'est pour ça que j'allume plein de lumière, mec. Ouais, tu peux y aller. Donc, c'est dur de stocker l'énergie. Ça coûte cher. Ce n'est pas forcément bien pour l'écologie non plus. Parce que les batteries, elles ne sont pas écologiques. Donc, tu te retrouves avec des problèmes à ce niveau-là. Et donc, si on arrive à... Et donc, des gens essaient de trouver des manières inventives de stocker l'énergie. Mais toi, si tu as accès à une source d'énergie renouvelable et que tu peux utiliser le surplus d'énergie qui ne se vend pas directement sur le champ, typiquement pendant la nuit, ton barrage... Alors maintenant, en effet, les barrages, ce n'est pas un bon exemple. Parce qu'ils peuvent fermer les barrages et les rouvrir quand ils veulent. Mais ce n'est pas un mécanisme hyper simple. L'énergie solaire, forcément, tu as le soleil qui régule. Et surtout... Pourquoi pas le laisser... Enfin, pourquoi pas le laisser fermer, même pendant la nuit ? Pourquoi ? Oui, oui, mais j'ai... Mais... Alors, je ne suis pas un expert de barrage. Il y a souvent des gens qui nous écoutent qui vont nous dire... À mon avis, ce n'est pas aussi simple pour eux de pouvoir l'ouvrir et le fermer genre en permanence quand ils veulent. Pourquoi ils ne le laisseraient pas juste tourner ? Le problème de le laisser tourner, c'est que du coup, tu génères de l'énergie que tu ne utilises pas. Oui, mais j'entends qu'il pourrait y avoir une coordination intéressante entre, du coup, si tu génères de l'énergie, mais que tu as des mineurs qui sont prêts à te la racheter, cette énergie. Voilà, exactement. On s'entend. Donc, c'est là où ça devient très intéressant. Et tu peux pousser le rendement, le raisonnement plus loin. Donc, déjà, je pense qu'un premier élément à en tirer, c'est que souvent, il y a presque un intérêt à avoir accès à de l'énergie renouvelable pour miner tes bitcoins parce que ça fait que c'est moins cher pour toi. Et ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a déjà une énorme partie du minage qui est fait. C'est sur l'énergie renouvelable. Ce n'est pas sur des charbons, ce n'est pas sur d'autres sources d'énergie. Donc, ça, c'est déjà un point qui répond à... Parce que l'énergie est moins chère, en fait. Voilà. Parce que si ton énergie est moins chère, tu as plus de rendement. Et on va reparler de cette histoire d'incentif. C'est ouf, mais que... Enfin, je ne sais pas, du coup, de l'électricité. Enfin, comment est-ce que tu produis de l'électricité ? Tu... Via un barrage, par exemple, via une éolienne, mais est-ce qu'une source d'électricité qui... On produit de l'électricité avec du charbon ? Via chaleur qu'on transforme dans l'électricité, ça se fait ? Ouais, ouais. Ça, c'est la plus grande chose qui se fait en Chine. OK. Mais du coup, genre, le mec qui fait un barrage, genre, moi, de ce que j'imagine, c'est que produire de l'électricité via du charbon, c'est plus facile que de produire de l'électricité via un barrage. Parce que le barrage, il faut construire tout ton barrage. C'est de la technologie. Alors que le charbon, tu vas chercher du charbon. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, tu vois. Oui, mais tu vas aller chercher... Une fois que tu as fait ton installation de barrage, en gros, après, c'est de l'énergie gratuite, en guillemets. Mais pourquoi est-ce que tu l'as... OK, c'est de l'énergie gratuite, mais tu as investi... Oui, alors, tu as investi un certain argent. Et du coup, le prix auquel tu vas vendre cette énergie, ce n'est pas parce que ce n'est pas vraiment gratuit. Il faut que tu rembourses ton truc. On s'entend. Moi, je parlais dans un sens où tu disais, si tu avais accès... Maintenant, tu as le choix entre deux structures qui existent. Si tu as le choix, tu vas aller sur ton barrage où tu peux te brancher dessus et où tu sais qu'en fait, à perpétuité, tu vas avoir de l'énergie qui va être produite. Le propriétaire du barrage, tu vois, il va te la vendre au même prix que le propriétaire du charbon. Oui, oui. Alors, ça dépend, sauf s'il y a du surplus. C'est là où ça devient intéressant. C'est que si tu penses au charbon, c'est toi qui décides quand tu le brûles, ton charbon ou pas. Et encore une fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent qui vont me dire que les barrages marchent pareil, mais il y a beaucoup d'énergie renouvelable où on a ce problème de stockage. Et en fait, au bout d'un moment, l'électricité, en fait, on le perd, parce qu'on ne peut pas le stocker. Et donc, si tu l'as de toute manière, autant des gens en profitent pour le racheter à un centime le kilowatt, parce que de toute façon, c'est mieux pour eux que de ne pas l'utiliser. Complètement. Au niveau de l'écologie, tu as cet aspect-là. Tu as le fait que de toute façon, tu as de l'énergie qu'on n'arrive pas à stocker, on pourrait utiliser cette énergie-là. Et en fait, du coup, ton réseau peut presque te servir de batterie, en fait. Et ça, c'est une manière hyper intéressante d'y penser. Mais moi, c'est un truc que la première fois, j'avais un peu réussi à... Ça demande un gros niveau d'abstraction. Voilà, mais quand j'avais réussi à mettre mon cerveau autour, je me suis dit, c'est hyper intéressant, c'est qu'on a ce problème de stockage d'énergie, mais du coup, si tu as cette technologie, ce bitcoin qui te permet de miner au moment où on a trop d'énergie, et du coup, tu accumules de l'argent, après, au moment où il y a peut-être moins d'énergie, du coup, cet argent, tu peux l'utiliser pour racheter de l'énergie. Et donc, ça fonctionne de manière équivalente à une batterie presque. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je sais qu'il y a des gens, il y a le sénateur du Texas qui en a beaucoup parlé de ça, et c'est quelque chose qui l'intéresse, parce qu'eux, ils ont ces problèmes-là où ils ont souvent des coupures de courant au Texas parce qu'ils ont des manques d'énergie à un certain moment donné. Et lui, il avait parlé de cette idée-là, de s'ils arrivaient à stocker ça. Après, ils auraient plus d'argent pour aller racheter d'énergie aux États voisins quand ils ont ces grosses coupures de courant. C'est incroyable, c'est trop, c'est fou. Et ça, c'est hyper intéressant, je pense. Donc ça, c'est un aspect. Donc voilà, globalement, je pense qu'il n'y a pas de réponse facile. Je pense que la consommation d'énergie, c'est une problématique, globalement. Je pense que si on peut éviter de brûler de l'énergie, entre guillemets, pour rien, on préfère le faire. Maintenant, il y a tout ce qu'on a discuté là qui est intéressant. Et après, il y a... Et aussi, est-ce que vraiment, c'est pour rien ? Voilà, pour rien, comme on a dit, en effet. Et ce qu'on pourra parler une autre fois, il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce que technologiquement, est-ce que c'est possible de faire la même chose que ce qu'on discute dans le blockchain sans brûler sa énergie ? Et ça, beaucoup de gens sont dessus et essayent de trouver des solutions à ça. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Mec, on est vraiment... C'est incroyable, les êtres humains. Ouais. Genre, c'est dingue. Ouais, ouais, il y a un problème, il faut le résoudre. On est des putains de singes, mec, qui ont des trucs de tarés, mec. Bref. Du coup, les mineurs, on revient sur le processus. Ces mineurs, du coup, ils écrivent toutes les transactions. Ensuite, une fois que la page, elle est remplie, la page d'un livre, elle est remplie, ils vont montrer cette page à tous les utilisateurs du réseau. Ouais, alors comme on avait parlé l'autre fois, t'as ce qui s'appelle le pool de transactions Bitcoin. Donc toi, quand tu veux envoyer une transaction, en fait, elle n'est pas directement processée, ta transaction, elle est mise en fait dans... En attente ? En sorte de bac en attente au milieu. Ok. Et en fait, ce bac, en général, il y a plus de transactions en attente que de places. Donc il y a un peu de transactions en attente au milieu de ce bac. Ok. Et toi, si t'es le mineur qui a réussi à gagner, entre guillemets, à résoudre le problème, tu vas dans ce bac et tu vas choper... Ah, c'est d'abord tu résous le problème et si t'es celui qui a réussi à résoudre le problème, tu choisis quelles transactions tu vas valider. Voilà, exactement. Et après, tout le monde va vérifier si les transactions que toi, t'as choisis, c'est pas de la merde. Exactement. Ah, c'est dans ce sens-là. Et tu pourrais inventer des transactions en plus, les mettre dedans. En fait, quand toi, t'as gagné ce passe-droit, en fait, t'as gagné un sort de passe-droit. Ok. Toi, tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux, tu peux créer un bloc avec une transaction. C'est ton droit. Mais du coup, attends... Ok, vas-y, continue à expliquer. Et c'est là qui est intéressant. Et tu peux aussi faire de la censure si t'as envie. Toi, tu peux regarder dans ce bac et tu vois toutes les transactions d'Elio. Tu fais... Et Elio, sa chaîne, elle est nulle. Cette transaction, je vais pas les mettre. Et c'est possible. Et donc, toi, sur un bloc... Non, non, elle est géniale, sa chaîne. Appuyez tout sur abonné. La cloche. Et du coup, ça, c'est important de se rendre compte qu'en effet, sur un bloc spécifique, tu peux te faire censurer. L'idée, c'est que vu que t'as plein de mineurs différents et plein de gens différents qui font ce même processus, bah, c'est pas toujours le même mineur qui va trouver... Et le mec en avance ne sait pas surtout. C'est ça qui est hyper important aussi dans ce processus. Il sait pas quoi ? Toi, tu sais pas en avance que tu vas trouver le prochain bloc, tu vois. Ce qui pourrait te permettre de faire des manigances un peu bizarres, mais toi, tu le découvres au même moment que tout le monde. Mais du coup, s'il y a un bloc qui est résolu chaque 10 minutes et qu'il y a plus de transactions en attente que de transactions qui seront au final inscrites dans le bloc, combien il fait par seconde ? C'est quelques milliers de transactions, mais j'ai pas le chiffre exact. Ok, donc chaque 10 minutes, il y a quelques milliers de transactions qui peuvent être. Imagine que maintenant, moi, je fasse une transaction, tu vois, je t'envoie des bitcoins, la transaction, elle est en attente et du coup, le prochain bloc se valide dans environ 10 minutes. Mais en fait, ma transaction, elle est pas sélectionnée. Ça veut dire que je dois attendre les 10 minutes suivantes et ça veut dire qu'au final, j'ai dû attendre 20 minutes. Toi, tu dois attendre 20 minutes pour recevoir tes bitcoins. Donc, c'est pas instant, en fait, le délire. Non. Ok, mais ça pose pas problème, par exemple, si je voulais utiliser mes bitcoins pour aller m'acheter du pain, tu vois, et que j'arrive à la caisse et je paye, je dois attendre 20 minutes à la caisse du coup pour que ça passe ? Oui. Ah ok, donc le bitcoin en tant qu'utilisation genre comme monnaie de tous les jours, comme digital cash, du coup, ce serait... Le truc, c'est que toi, alors beaucoup de marchés, t'as pour des petites transactions, t'as beaucoup de marchands qui acceptent des zero confirmation transactions en mime. Ok. Et donc, parce que toi, une fois que t'as envoyé ta transaction dans le pool, elle y est quand même dans ce pool. Ok. Et donc, en gros, si c'est pour peu de valeur financière, c'est une question de temps qu'elle soit acceptée. Donc, en fait, ce qu'on dit en général, un peu la règle, c'est plus la valeur, elle est grande, plus c'est important d'attendre un certain nombre de blocs, même après ta page à toi, en fait. Petite question par rapport aux frais de transaction. Oui. Étant donné que... J'ai entendu dire que étant donné que les mineurs, au bout d'un moment, il y a tellement de transactions qui sont en attente dans le pool et le mineur qui résout l'équation, il peut sélectionner les transactions. Il va sélectionner les transactions qui ont payé les frais les plus élevés parce que du coup, il va aussi empocher les frais de transaction en plus des bitcoins 6.25 qui sont divisés par 4 chaque année. Donc, toi, au moment où tu fais ton paiement en bitcoin, c'est toi qui décides du frais de transaction. Ah, du coup, tu peux dire 50 balles au frais de transaction pour espérer... Plus ta transaction est importante et plus c'est important pour toi qu'elle soit inclue dans le prochain bloc, plus tu mets une valeur haute. Et du coup, il y a un indicateur qui te dit... Ouais, alors c'est pas intrinsèque à la bitcoin, mais c'est pas intrinsèque au bitcoin, mais maintenant, oui, il y a des sites et en général, maintenant, les wallets, quand tu fais ton transfert, ils vont t'indiquer quels sont actuellement un peu les frais de transaction parce que c'est comme... Il faut penser au surge price sur Uber. Uber, automatiquement, quand il y a beaucoup de gens qui font des demandes, ils augmentent le prix. Ah, je savais même pas. Ouais, ils font augmenter le prix pour qu'il y ait plus de conducteurs qui viennent à la zone où il y a de la demande. C'est ça le but à la base. Après, il y a eu des abus, etc. Mais l'idée fait sens dans le sens qu'on est dans un monde économique. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui veulent offrir la demande, on fait monter le prix, il y aura plus de conducteurs, ça va faire... Enfin, il y aura assez d'offres et du coup, la demande va baisser et on sera à nouveau content. Et il y a un peu la même chose dans le bitcoin. Quand il y a des événements très importants, mettons, qui se passent, il y a beaucoup plus de transactions et donc les frais automatiquement vont augmenter parce que les gens vont vouloir être inclus dans le prochain bloc. Et pour ça, tu vas payer plus cher. D'accord. Et toi, par contre, si tu fais une transaction où tu te dis, tu sais quoi, je suis pas pressé, je te paye pour un truc ou voilà, si ça arrive dans une semaine, ça me va, tu peux mettre un truc à... Je pense, tu peux... Je sais pas si t'as le droit de mettre à zéro ou si tu dois quand même mettre genre un sat, en gros, genre 0 pour 0,001 centime. En gros, tu peux mettre le minimum et puis tu peux attendre. Si tu mets le minimum, parce qu'actuellement, une transaction en bitcoin, c'est quoi le frais de transaction ? Je crois qu'actuellement, autant que t'es, la dernière fois que j'ai fait une transaction, c'est quelques dollars, une transaction. Ok. Mais il me semble que quand on était du coup en 2016 ou 2015, on était à genre quelques centimes, c'était ça ? Oui, parce que le bitcoin valait aussi beaucoup moins. D'accord. Et vu que les frais que tu payes sont en bitcoin, il y a aussi un peu un biais à ce niveau-là. Ok. Mais c'est monté en 2017, 2018, quand il y avait beaucoup d'utilisation, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Les frais montaient beaucoup plus haut. Toi, parfois, quand tu voulais être dans le prochain bloc, ça pourrait te coûter 100 dollars pour être inclus dans le prochain bloc. Mais c'est toujours intéressant. Si tu fais une transaction à 100 millions, payer 100 dollars, c'est gratuit en fait. Bien sûr. Ça vaut la peine. Bien sûr. Là, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est étant donné que tu vois, un frais de transaction en quelques dollars, c'est plus ou moins ce que tu payes est-ce que du coup, en plus du fait que tu dois attendre justement les blocs de confirmation pour que ta transaction soit validée, c'est genre deux éléments qui pourraient paraître un peu comme étant des freins à l'utilisation du Bitcoin pour les transactions. Et qui le sont. Ok. Et qui le sont. Et deuxième question juste avant que je zappe. Peut-être que ça me reviendra après. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait partir là-dessus ? Écoute, oui, c'est la grande critique. C'est de là qu'est venu le Bitcoin Cash. Et moi, je ne suis pas, je ne vais pas dire là lequel je suis pour le compte. Moi, je pense que techniquement, ce que le Bitcoin Cash a fait, ce n'était pas viable. Ça n'a pas marché. En effet, il n'y avait plus aucune décentralisation. Il y a beaucoup moins de gens qui étaient dessus. Donc, en effet, ce n'était pas la bonne option. Mais en effet, l'idée globalement derrière était que, quand tu lis, et si vous lisez ce white paper de Satoshi Nakamoto, le titre du white paper de tête, c'est An Electronic Peer-to-Peer Cash System. Ça, c'est le titre du white paper. C'est Bitcoin, An Electronic Peer-to-Peer Cash System. Donc, Cash System. Et Bitcoin Cash, c'était beaucoup leur argument. Ils mettaient un screenshot de ce white paper. Ils soulignaient, ils entouraient cash. Ils disaient, Bitcoin, aujourd'hui, ce n'est pas du cash parce que tu ne peux pas l'utiliser comme du cash. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et je pense que pendant un moment, la communauté Bitcoin, ils ont essayé de l'approcher aussi de l'angle que oui, mais ça va le devenir. On va trouver des solutions et tout. Et je pense que maintenant, on est plus dans une idéologie où le layer one, ce qu'on appelle, c'est en gros le Bitcoin vraiment en tant que tel, les transactions qui sont faites sur le Bitcoin principal, ça ne va jamais être toi qui achètes ton café. Et ce n'est plus le but du Bitcoin. Ce n'est pas ça leur but. Est-ce que pour les prochaines 30 minutes, est-ce qu'on peut du coup, parce que toi, j'imagine aujourd'hui, tu possèdes du Bitcoin, est-ce que tu vois, quel est l'intérêt principal que tu verras à cette technologie ? Alors, pour moi, c'est qu'en fait, la principale puissance du Bitcoin, c'est que c'est un... En gros, c'est de l'or digital pour moi. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ce qu'on appelle un store of value. Et c'est l'argent le plus... Il faut vraiment le voir, parce que je pense que les gens comprennent, entre guillemets, en général, les gens comprennent pourquoi l'or a de la valeur. C'est parce qu'on sait qu'il y en a une quantité plus ou moins limitée. On sait qu'on n'en découvre pas tant que ça à chaque année. Et c'est quelque chose qui est resté stable, voire augmenté depuis très longtemps. Parce que, voilà, ça a été utilisé un peu comme cet endroit où les gens utilisaient pour stocker leur argent en temps de crise, en temps de plein de choses. Et c'était un peu... C'était ça vraiment la valeur de l'or à ce niveau-là. Et le Bitcoin, en fait, au jour d'aujourd'hui, propose la même chose avec 100 000 avantages en plus. C'est électronique. C'est complètement incensurable. C'est un... Le gouvernement ne peut pas te censurer dessus. Tu peux le déplacer dans le monde entier pour très peu de frais relativement à ce que tu fais. Plus facile que pour de l'or. Et ça, c'est toutes des choses que avec l'or, tu ne peux pas faire. Physiquement, le transporter, ça coûte des millions. Tu ne peux pas l'emmener avec toi si tu dois quitter un pays. Il y a toutes ces choses-là. Tu ne peux pas l'envoyer à quelqu'un par Internet. Ça prend de la place. Il te faut un coffre chez toi. Et surtout, tu ne peux pas l'envoyer par Internet. Ce qui reste quand même la chose la plus intéressante. Enfin, peut-être non. Ce n'est pas la plus intéressante. Mais c'était quand même la révolution à la base qui est technologique du Bitcoin. C'est que tu as cette révolution de la valeur en fait par Internet qui n'existait pas. Sans avoir confiance en quelqu'un, tu peux transférer de la valeur par Internet. On a eu la révolution de la communication avec les emails, de l'information avec des choses comme Wikipédia. Mais la valeur, on ne pouvait toujours pas la transférer par Internet sans avoir un intermédiaire. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas transférer de la valeur ? Parce que sans un intermédiaire, c'est la partie la plus importante. Dans le sens que toi, si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, actuellement, tu fais quoi ? Tu utilises une banque ou tu utilises PayPal ou tu utilises un site web qui est entre les deux et qui agit comme un acteur de confiance. Toi et moi, on fait les deux confiance à PayPal. Donc moi, je t'envoie de l'argent et derrière les scènes, qu'est-ce qui se passe ? PayPal, il transfère juste sur ton compte, il met plus un et moi, il fait moins un. Parce que les deux, on fait confiance à PayPal. C'est comme ça que notre système marche actuellement. Et les banques, c'est pareil. On fait confiance à une banque et c'est pour ça qu'on l'utilise. La révolution énorme du Bitcoin, c'est que tu peux faire la même chose sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit. Parce que tu sais que tu as tout le monde qui surveille et personne ne veut que... Et c'est un réseau décentralisé. Il n'y a pas un acteur à qui tu dois faire confiance, il n'y a pas une personne spécifique à qui tu dois faire confiance. C'est quoi l'avantage du coup d'avoir besoin de faire confiance à personne ? Il peut paraître un peu conne, ma question. Parce que la réponse est évidente. Parce que... Alors, il y en a plein, mais je pense que l'avantage principal, c'est que du coup, tu n'as personne qui peut te voler ton argent. Mais tu as plein de gens qui vont te dire, tu vois, ouais, mais mec, alors je fais confiance aux banques pour mes transactions, ça fait 20 ans que je fais des transactions via la banque, j'ai jamais eu de problème. Alors, je pense qu'il y a deux choses à ce niveau-là, c'est que la banque, elle peut décider du jour au lendemain de fermer ton compte bancaire pour n'importe quelle raison. Et ça, ils le font. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, même aujourd'hui, si tu utilises ton compte bancaire pour acheter de la crypto sur des sites, il y a des pays qui ferment ton compte bancaire. Il y a des banques qui ne veulent pas de clients qui utilisent leur banque pour acheter de la crypto-monnaie. Et du coup, ils ferment ton compte bancaire. Et en fait, c'est juste, c'est là, basiquement, que du coup, tu ne possèdes pas ton argent quand tu es chez une banque. Ton argent, il n'est pas à toi. Ils te le ferment, ils te le rendent... Ouais, ils transfèrent ton argent, ils te disent, donnez-nous une autre adresse et on transfère ton argent. Et ça arrive à des milliers de personnes, enfin des centaines de milliers de personnes. Et au Canada, par exemple, dans beaucoup de pays où ils sont encore... Mais tu n'as pas le contrôle sur ton argent. Ouais, l'idée basique, c'est ça. C'est qu'en fait, ton argent, tu ne le possèdes pas vraiment. Et tu ne le possèdes qu'en nous. C'est un chiffre sur un écran. Dans 99,9% des cas, en effet, tu ne le possèdes, tu n'auras aucun souci. On est d'accord, la majorité des gens ne rencontrent pas de soucis avec le monde financier. Mais je pense que ça, ça vient principalement d'une position de privilège qu'on a nous de vivre dans des pays où on fait confiance dans ce système bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des banques qui font faillite. Tu es assuré jusqu'à un certain niveau, mais pas assuré pour tout ce que tu as. Tu as des banques qui font faillite, tu pourrais perdre ton argent. Donc ça, c'est au niveau de l'intermédiaire de la banque, je pense. Il y a vraiment cette idée que toi, tu possèdes 100% de tes souverains de tes propres finances qui est ultra intéressant, je pense, dans un monde dans lequel on vit. Après, il y a aussi des inconvénients. Il faut le dire, il faut être honnête à ce niveau-là. C'est quelque chose qui crée aussi des problèmes pour l'individu, mais du coup, c'est toi qui es en charge. C'est tes problèmes, comme si tu perds ton clé privé, tu as perdu ton argent. Alors que quand tu perds ton mot de passe, tu peux toujours aller voir le banquier et lui dire « j'ai perdu mon mot de passe » et il t'arrange. Exactement. En gros, ça veut dire que les individus ont plus de responsabilités personnelles vis-à-vis de leur argent. Il n'y a pas papa banque qui est derrière qui est là pour dire « t'as pas le droit de faire ça », mais papa banque, il ne peut pas non plus dire « écoute, je te sauve le cul parce que t'as oublié ton code ». Voilà. C'est ça le truc. Exactement. Mais tu ne penses pas qu'il y a plein d'individus qui sont très contents qu'il y ait des banques ? Oui, alors écoute, moi je ne suis pas dans un... Moi, je ne pense pas que l'avantage principal est de pouvoir enlever les banques. Parce que moi, je pense que les banques ont fait plein de choses assez horribles au niveau financier. Je pense qu'elles sont dans une position de monopole dans le système financier qui leur permet d'extraire beaucoup de valeur dans notre monde actuel sans forcément redonner assez. Donc je pense à ce niveau-là, il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer, changer dans les banques pour éviter ça. Mais intrinsèquement, elles offrent un service qui a de la valeur. Elles ont des services qui sont intéressants. Elles ont un service qui ont de la valeur, en effet. Comme le stockage, par exemple, physique dans des coffres-forts. Et qu'on retrouve maintenant sur la blockchain dans le sens que maintenant, il y a des sites qui s'engagent à stocker tes bitcoins à toi. D'accord. Et toi, tu les accèdes avec un mot de passe comme un autre. Et du coup, quand tu perds ton mot de passe, tu peux faire mot de passe oublier. Et tu reviens dessus et du coup, tu accèdes. Ce seraient des nouvelles banques, en fait. Ouais, c'est des banques digitales. Mais du coup, si tu pousses le raisonnement en bout, ce n'est pas tes bitcoins. Il y a une phrase assez connue dans le monde du bitcoin, c'est qu'on dit « Not your keys, not your bitcoins ». C'est-à-dire que toi, tu ne possèdes pas la clé privée, ce n'est pas toi qui l'as. Pour la blockchain, ce n'est pas tes bitcoins à toi. D'accord. Toi, si tu as tes bitcoins sur Coinbase, pour la blockchain, ils appartiennent à Coinbase. Toi, en effet, par proxy, par confiance en Coinbase, Coinbase se dit qu'ils appartiennent à toi. Mais ça, personne ne peut te le dire. Toi, si demain, Coinbase disparaît... Coinbase, c'est une banque en ligne. C'est une banque... Ouais, c'est un exchange de crypto, en effet, où tu peux stocker tes bitcoins aussi, par exemple. Et toi, demain, si Coinbase disparaît, tu ne peux pas aller voir la blockchain et leur dire « Eh les gars, j'avais mes bitcoins, en fait, je les avais donnés à Coinbase, mais ils ne sont plus là à ce qu'on peut me les donner. Il n'y aura personne pour te répondre. » Mais non, toi, tu as toujours ta clé privée. Non, toi, quand tu es chez Coinbase, tu n'as pas de clé privée. Ah, c'est vrai. Toi, quand tu es chez Coinbase, eux, ils te disent « Envoie tes bitcoins à cette adresse-là. » Tu les envoies. Et eux, après, sur ton compte Coinbase, ils t'affichent un bitcoin. Ils ne donnent pas la clé privée parce que tout le but, c'est que c'est eux qui sont en charge c'est un porte-monnaie, mais c'est un petit logiciel qui tourne où ça te génère une clé publique et une clé privée. Ok. Et toi, après, et ça, elle est stockée sur ton ordinateur à toi. D'accord. Tu es le seul qui a accès à cette clé publique, tu es le seul qui a accès à cette clé privée. D'accord. Toi, la clé publique, après, tu la partages, tu l'envoies à quelqu'un, c'est ton adresse. C'est pour qu'on t'envoie des bitcoins ? Et toi, ça, tu peux aller sur Coinbase et tu peux dire j'ai envie de retirer mes bitcoins et que vous les mettiez sur cette adresse-là. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elles sont sur cette adresse, il n'y a que toi au monde qui a accès à ces bitcoins et tu es le seul qui a la clé privée. Et du coup, ils sont juste sur un logiciel sur mon ordinateur. Les bitcoins, ils ne sont jamais physiquement quelque part. Les bitcoins, ils sont sur la blockchain, ils sont juste dans ce livre-là qui est partagé. Tout le monde pense que toi, les gens pensent que quand tu as un bitcoin, tu as quelque chose sur ton logiciel qui... Enfin, tu as quelque chose sur ton ordinateur. C'est un cercle qui représente un bitcoin mais ce n'est pas le cas. Toi, tout ce que tu as, imagine dans ce grand livre, ça montre un peu le balance que tout le monde a. Toi, ce que tu as, c'est la clé privée qui te permet du coup au moment où tu as envie de dépenser tes bitcoins, tu es le seul au monde qui peut donner l'ordre en fait de dépenser ces bitcoins-là spécifiques. Et c'est ça ce que ça veut dire posséder des bitcoins, c'est-à-dire posséder la clé privée associée à une adresse qui possède des bitcoins. D'accord, ok, je comprends. Avoir de l'appartenance, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit not your keys, not your bitcoin. Pour en revenir du coup aux avantages principaux du bitcoin selon toi, on a parlé de l'or. On a parlé en fait que c'est similaire à l'or au niveau du stockage. Forcément, il y a ce côté, tu as dit, tu allais en parler plus en détail, mais voilà, il y a 21 millions de bitcoins, il n'y en aura toujours que 21, donc tu as une garantie à ce niveau-là. L'inflation, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Après, je pense qu'il y a quelque chose tout bête, mais toi, si demain, tu as envie de faire une transaction, ou demain, non, pas demain, mais tu vois, si samedi, tu as envie de faire une transaction, avec ton compte bancaire, tu ne peux pas. Le compte bancaire, c'est un système financier qui est fermé. Toi, tes virements, ils passent du lundi de 8h du mat' à 17h, tu vois. Il y a un mec derrière dans une banque qui fait ton virement. Ça part. Tu fais une transaction le samedi, tu fais une transaction le 31, tu fais une transaction... C'est ton argent, c'est ta valeur et tu peux en faire ce que tu veux. Pour autant que tu sois prêt à payer les frais. Voilà, pour autant que tu sois prêt à payer les frais. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et après, je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'inclusion financière. On est dans un monde... Notre monde financier actuel, il marche très bien pour nous, mais il ne marche pas du tout pour plein de gens autour de ce monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à un compte bancaire parce que les banques ne veulent pas d'eux, parce que ça leur coûte juste trop cher même de payer les frais pour ouvrir un compte. Il y a plein de raisons qui font que le coût financier... Ou parce que leur monnaie nationale, en fait, elle fait de l'inflation à 50% et qu'ils se font exploser. Donc il y a plein de choses qui font qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas dans notre monde financier à nous. Nous, on est dans une bulle quand on habite en Suisse ou en Europe en général. Enfin, dans beaucoup de pays dans le monde, mais voilà, toi, tu trades, peut-être, tu achètes des actions, c'est toutes les choses qui me paraissent normales. Mais pour la majorité du monde, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ce que moi, je trouve très beau avec le Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. Alors oui, il y a une barrière technologique, forcément. Il faut Internet. Il faut Internet, il faut un device, il faut quelque chose. Mais on est dans un monde où même, il y a quasiment tout le monde maintenant qui a un téléphone et de l'Internet. Tu peux tout faire depuis un téléphone. Tu peux tout faire depuis un téléphone. Et ça, pour moi, ça a une énorme puissance parce que je pense quand le système est abouti et poussé à bout, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un monde financier où le monde entier peut y participer. Et ça donne aussi un lien entre moi et quelqu'un qui habite à l'autre bout de la planète, peu importe où il est. Je ne sais pas si vous avez déjà... Franchement, et même en termes de simplicité, je ne sais pas si tu as déjà eu besoin de faire un jour de ta vie un transfert bancaire hors Europe. C'est très facile en Europe. Tu mets l'Iban de quelqu'un, tu es content. Mais si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est aux Etats-Unis, même à travers une banque où tu dis là, ce n'est pas si dur que ça, c'est une galère pas possible. Il faut avoir quatre chiffres, il faut trouver quatre pièces d'informations différentes. Franchement, tu ne comprends rien du tout. Et c'est ultra compliqué, ça coûte assez cher en plus. En termes de frais, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on pense. Et c'est toutes des choses où avec le Bitcoin, ça disparaît complètement ces barrières-là. Et je pense que ça, c'est des choses que quand tu l'utilises, tu te rends compte de la simplicité de cette chose-là. Et ça, je pense ce dernier élément qui rejoint un peu par rapport à l'or, mais d'une manière beaucoup plus prononcée, c'est ce côté que tu n'es pas censurable toi en tant qu'individu. Donc, on ne peut pas refuser tes transactions parce qu'on n'aime pas ton opinion ou ce que tu veux acheter, etc. Ce qui, en effet, a ses avantages et ses invédiants. Moi, je comprends. Quand on est dans un monde, tu n'as pas envie que n'importe qui puisse acheter peut-être des armes sans qu'on puisse le faire. Mais le problème avec la censure, c'est que c'est ce qu'on appelle une slippery slope en anglais, c'est que souvent, ça commence avec des bonnes intentions, mais c'est très dur de maintenir ces bonnes intentions au long terme. Tu as de plus en plus de trucs. Et toi, tu ne peux pas en s'y dire. On entend souvent cet argument de moi, de toute façon, je ne fais rien d'illégal avec mon argent, donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça ? C'est la même question qu'on a avec la privacy en ligne. Beaucoup de gens me disent mais moi, de toute façon, je m'en fous si le gouvernement peut lire tous mes messages. Je n'ai rien à cacher. Sauf que ça, c'est une slippery slope énorme en fait, parce que pour l'instant, tu n'as rien à cacher. Dans le système actuel tel qu'il est mis maintenant, tu n'as peut-être rien à cacher. Mais pousser à bout, quand ce raisonnement, quand il est poussé à bout, il tombe complètement à l'eau. Et c'est pareil là, avec cette idée qu'on peut censurer, on peut fermer ton compte en banque, on peut faire ci, on peut faire ça, qui est très compliqué. Et ça, ça tombe à l'eau ici. Et en gouvernement, on ne peut pas venir juste te prendre ton argent pour une raison x, y. Et encore une fois, ça c'est nous, dans nos sociétés actuelles, on n'a pas ces problématiques. Mais le jour où ça se passe, en fait, si tu veux, toutes les sociétés dans lesquelles c'est arrivé ça, les gens n'ont pas vu venir. Exactement. Et il y en a plein d'exemples actuels, il y a plein de pays actuellement où il y a beaucoup de Bitcoin qui est utilisé, au Venezuela, en Argentine, au Nigeria, etc. Parce que c'est des pays où il y a des problèmes énormes dans le système financier. Et ces gens-là, vraiment utilisent le Bitcoin, pas pour la spéculation, pas parce que ça leur permet d'acheter et de peut-être se faire de l'argent, littéralement parce que c'est un système qui marche mieux que le leur. Pourquoi ils préfèrent le Bitcoin à, je ne sais pas, une autre devise internationale ? Parce qu'ils n'ont pas accès à une autre devise internationale parce que tu ne peux pas acheter. En Argentine, c'est illégal d'avoir des dollars. D'accord. Ils font tout pour ne pas acheter des dollars là-bas parce que justement, ils veulent que tu utilises leur monnaie. Et donc toi, tu ne peux pas juste en acheter. C'est impossible de en retirer là-bas. Il y a un premium énorme. Tu payes beaucoup plus cher pour des dollars puisque tu peux l'utiliser. Et tu vas passer par ce monde bancaire au final pour acheter des dollars. Et donc, ils peuvent beaucoup plus contrôler ce que tu peux en faire ou pas. Et donc, je pense que tous ces avantages-là, il y a la majorité. Je pense qu'il y a des avantages qu'on ne comprend pas nous nécessairement au quotidien. Moi, y compris, parce qu'on n'y est pas exposé. Je pense qu'il y a beaucoup de certains avantages qui sont aussi liés à la technologie. Et je pense que ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que c'est une technologie qui est hyper récente. C'est 2009, c'est 2010, tu vois, 2011. C'est le tout début. C'est rien. C'est 10 ans. Si tu penses, regarde où était l'Internet il y a 20 ans. Il y a 25 ans, c'était le début vraiment où ça commençait à plus s'utiliser dans les années 90. Il y a 20 ans, il y a YouTube qui se lançait, je crois. Ouais, donc maintenant, on s'en prend pour la 2001, c'est possible, 2002, 2003. Peut-être que j'ai dit de la merde, je crois que c'est 2007. Ouais, 2001, c'était YouTube. Il y avait le dot-com bubble, donc là, on était déjà dedans, mais 95, 96, etc. C'était le début où il y avait email, il y avait certains trucs. Mais je peux te ressortir des articles hyper intéressants où il y a vraiment les gens qui disent mais c'est quoi cette histoire d'Internet ? On n'a pas du tout besoin de ça, ça va disparaître dans deux ans. C'est un truc complètement con. Et ça n'est pas dire qu'on va trouver 100 000 applications hyper utiles et poussées, intéressantes, mais c'est une technologie qui a le mérite d'avoir fait cette révolution du transfert de valeur et qui, à mon avis, va révolutionner énormément de choses dans notre quotidien et certaines choses dont on ne peut même pas encore savoir qu'elles vont le faire. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que ça a un intérêt en effet d'être... au minimum de comprendre comment ça marche et si ce n'est d'être impliqué un peu plus parce que je pense que quand il y a des révolutions comme ça et qu'il y a énormément de personnes qui sont à fond dedans, souvent il y a une raison pour. Et même si tu ne la comprends pas encore, c'est très risqué de directement prendre une conclusion et de te dire que c'est débile et ça ne marche pas comme beaucoup de gens l'ont fait parce que souvent c'est très dur après de revenir en arrière sur cette position parce qu'en tant qu'humain, une fois qu'on est dans quelque chose, c'est dur de revenir en arrière. Et au-delà de ça, parce que je pense qu'on est des gens intelligents en général et quand beaucoup de gens dépensent leur énergie et leur capacité cérébrale sur un problème ou sur un sujet, je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser aussi parce que souvent il y a une raison derrière. Mec, hyper intéressant. Tu sais, moi je me suis souvent dit parce que du coup on s'était... Nous on se connaît depuis je ne sais pas, plus facile que 15 ans je pense. Oui, je pense. Mais genre l'histoire du Bitcoin, on en parlait seulement en 2017 et moi quand j'en avais acheté, à un moment donné je me suis posé la question si le prix augmentait, enfin le prix augmentait parce que forcément la demande augmentait, mais je me suis demandé si les gens qui en achetaient avaient conscience en fait de quelque chose ou si on n'était pas un peu tous en train de se dire ouais il y a peut-être quelque chose mais sans forcément faire l'effort en fait d'aller rechercher et au final juste tu vois on se chauffe les uns les autres en disant vas-y on achète et en fait il n'y a personne qui comprend et comme moi je t'écoute parler moi je sais à quel point tu es passionné par les technologies et puis à quel point tu t'intéresses à toutes ces choses et du coup moi ça me... Ben indépendamment du fait que tout simplement tu réponds à pas mal de mes questions je me dis mais c'est stylé parce qu'il doit quand même y avoir forcément évidemment qu'il y en a mais il y a des grosses têtes qui sont derrière ça et puis tu es en train de chercher des solutions et franchement aujourd'hui il y a une migration en termes de... je pense des gens très intelligents dans la communauté de la technologie qui migrent de... C'est compliqué tu vois ce qui s'appelle web 2 web 3 parce que ça les intéresse ça les stimule c'est incroyable parce que moi j'en parlais un peu à ma grand-mère du coup du bitcoin je me disais ouais je vais demander je vais poser la question en fait c'est fou parce que à partir du moment où tu n'es même pas nécessairement Pascal elle n'est quasiment pas connecté à internet en fait ça demande un niveau d'abstraction qui est genre super élevé tu vois et les gens qui ont des esprits plus mathématiques plus logiques ils ont beaucoup plus de facilité avec ces notions moi je remarque que c'est ton cas et ce qui est impressionnant surtout avec toi c'est que non seulement tu as cet esprit mathématique très développé mais en plus de ça tu t'exprimes super bien en fait ça rend une combinaison des trucs qui fait que c'était ouf mec de t'écouter et puis de parler un peu avec toi et là où je voulais en venir c'est que je me pose la question en fait de quelles vont être les répercussions au final de cette migration où tu as des gens qui sont vraiment super smart qui arrivent à comprendre ces technologies et qui sont très habiles avec et qui vont du coup pouvoir faire des trucs incroyables avec ça et là où le 90% des gens sont complètement perdus en fait je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui en général si on pense à la technologie même sans sans penser à la blockchain et à la crypto monnaie je pense qu'il y a déjà un côté où il y a énormément de gens qui sont largués par rapport à la technologie en général par rapport à une partie de la population pour qui c'est beaucoup plus normal si tu penses aux gens qui ont 70 ans ou plus versus les gens qui ont 25 ans ou moins il y a un gouffre qui est énorme et presque c'est une bonne chose non je pense pas forcément mais je pense que beaucoup de ces gens cherchent à résoudre des problèmes qui font que moi mon but je pense pas que tout le monde va comprendre exactement comment ça marche la blockchain je pense pas que ce soit nécessaire pour moi le jour où la blockchain tu utilises des choses sans les comprendre et je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui de la blockchain en termes de usability c'est qu'aujourd'hui pour l'utiliser tu dois souvent quand même un peu le comprendre et ça c'est presque un problème pour moi ça devrait pas être le cas pour toi il devrait y avoir une app où tu peux juste faire comme un tweet et à terme ce sera le cas je pense et pour moi c'est quand on aura passé cette étape là que ça va devenir on aura des t'auras au lieu d'avoir ta clé là privée de ton truc ce sera dans ton téléphone dans ton iPhone ou dans ton Android avec une relation faciale peut-être exactement et pousser à bout il faut que ça devienne un truc qui est complètement seamless très peu d'interaction et qui va permettre de faire toutes ces micro-transactions de faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes mais beaucoup plus automatisées sans qu'on ait besoin de nous y passer du temps et ça mais ça on n'y est pas encore mais je pense qu'on y arrive de plus en plus moi je vois plein de solutions en fait il y a plein de c'est à dire que il y a plein de problèmes mais il y a plein de solutions il y a plein de gens plus de solutions que de problèmes c'est juste qu'on est encore tellement tôt dans la technologie mais beaucoup de gens essayent de juger cette technologie sur son état actuel ça encore et ça je pense que ça va changer sur les prochaines années je pense vraiment qu'on va rentrer beaucoup plus dans ce niveau là on va se refaire ça et puis ça va être ça va être bien mec je te propose qu'on s'arrête là on a fait assez long je pense mais c'était stylé j'ai le cerveau explosé en fait je suis plus de cerveau là tu vas faire un massage de cerveau là on va courir là du coup ouais on va aller faire un petit jogging comme on les aime bah du coup Yannick merci beaucoup encore une fois merci merci et la suite c'est du coup blockchain ethereum finance décentralisée c'est ça on va parler d'autres d'autres blockchains et des autres applications intéressantes c'est ça quand genre toi t'aurais plutôt du tankant pour faire ça on va se faire ça on va se faire ça cette semaine ouais moi je pars vendredi soir ouais parfait merci mec super ciao 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 Sous-titrage FR ?